Il est 7h43. France Inter. Patrick Cohen. Le 7-9. Elles tournent dans nos têtes à jamais et nous n'y pouvons rien. Elles ont marqué leur époque, façonné parfois notre façon de parler. C'est fascinant une chanson populaire. Franck Thomas en avait écrit des dizaines. Il est mort ce week-end à 80 ans, laissant dans nos têtes des paroles, des phrases, des images. Il est 7h30 sur la place de la Concorde. Les chauffeurs de taxi montrent les dents pour se mordre. C'est une journée idéale pour marcher dans la forêt. Je suis américaine et je suis née à Philadelphie. Elle avait toujours dans son porte-monnaie l'île au trésor et des pièces de 1 franc usé. Viens à la maison, il y a le printemps qui chantait. Moi, joli bébé requin, je vais te dévorer le cœur. Le bois que portait Louise, c'est le bon Dieu qui le portait. Ce matin, Marie-Jeanne Guillaume s'est jetée du pont de la Garonne. Elle m'a dit d'aller siffler la roue sur la colline, de l'attendre avec un petit bouquet d'églantines. J'ai cueilli des fleurs, j'ai sifflé tant que j'ai pu. J'ai attendu, attendu, elle n'est jamais venue. Zaï 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 zaï, zaï zaï zaï. Et Jean-Pierre Bacry pour finir sur la bande-annonce de On connaît la chanson de René, toute chanson dont les paroles sont signées Franck Thomas.